Bienvenue donc au séminaire numéro 10 sur les ombres de Nietzsche, c'est le 23 mars. Et aujourd'hui on va donc se pencher sur le Foucault de 1970. Alors, la pensée de Foucault est vraiment une pensée en mouvement, une pensée qui se transforme d'une étape à l'autre. Foucault disait bien qu'il écrivait pour ne pas penser de la même manière, pour se transformer, pour faire une nouvelle expérience. Il disait « pour me changer moi-même et ne plus penser la même chose qu'auparavant ». On voit ça vraiment dans les cours qui vont être publiés des années 1970. On voit ça avec éclat vraiment dans cette progression des conférences sur Nietzsche. On voit ça même à l'intérieur d'un seul manuscrit. Comme vous aviez vu avec Vincennes la semaine dernière, le cours sur Nietzsche de Vincennes de 1969, on passe déjà de la première leçon, qui est sur un sens historique comme quatrième matrice dans la seconde intempestive, à la possibilité de réhabiliter le sens historique pour l'humanité, pour l'avenir. C'est déjà dans la deuxième et la troisième leçon qui se penche sur ce paragraphe 337 du Gai Savoir. Pour finir, dans la quatrième leçon, sur la généalogie et la philologie des mots allemands, des notions d'origine, de source, de l'utilisation des différents termes par Nietzsche, « Ursprung » pour « origine », « herkunft » pour « provenance », « Einstein » pour « l'émergence » de la connaissance, donc tout un système qui éventuellement mène à cette idée, en conclusion, d'un éternel retour des formes de domination aléatoires. Donc déjà, on avait vu tout un développement et tout un mouvement dans la pensée dans les cours à Vincennes, mais là, quand on passe à Buffalo en 1970, l'année d'après, il y a déjà de nouveaux concepts qui émergent et c'est un peu qui font des enchères, vraiment. C'est l'analyse qui s'enchère avec des nouvelles expressions comme « l'illusion de connaître », comme « la connaissance est une invention » ou bien « la connaissance est mensonge » ou bien « la fable de la vérité » ainsi que l'utilisation de l'expression très courante, maintenant, en 1970, d'une histoire de la vérité. Puis, à McGill, l'année d'après, un an plus tard, en 1971, il y a une nouvelle emphase, un nouveau focus sur le terme d'invention, « erfindum », l'invention de la connaissance à partir du texte du jeune Nietzsche, « Vérité et mensonge » de 1873. Donc, il y a une nouvelle emphase sur cette notion d'invention de la connaissance et sur les expressions « la naissance de la vérité » ou bien « la volonté de vérité » expression que Nietzsche lui-même avait souvent utilisée et, finalement, « la fin de la vérité ». Donc, il y a tous ces développements, tous ces nouveaux termes et expressions qui développent à travers les cours et les conférences et, en même temps, il y a aussi des retours. Alors, à McGill, en 1971, Foucault décrit Nietzsche comme celui qui transgresse. Et on entend, bien sûr, ses écrits sur bataille. À McGill, en 1971, il dit « Alors que Kant voulait poser les limites et s'enfermer à l'intérieur, Nietzsche franchit sans cesse la limite. Non seulement transgresser la limite, il écrit, mais transgresser le fait même qu'il y a une limite. » Ça nous rappelle sa préface à la transgression qu'il avait écrite pour son hommage à Georges Bataille en 1963, déjà. Donc, les notions de transgression reviennent en 1971. On retrouve aussi, par exemple, à McGill et aussi à Buffalo, tout un développement sur ce passage, je dirais presque fétiche, de Foucault, de Nietzsche, qui est ce passage sur la notion de périr par la connaissance absolue, qui est une reprise de ses analyses de 1953, qu'on retrouve dans ses manuscrits qui vont être publiés, et aussi qui avaient été développés dans la question anthropologique en 1953-55. Donc, à la fois, on dirait, c'est toujours deux pas en avant, un pas en arrière, un mouvement qui se développe, mais en même temps, des retours à des formes philosophiques qu'il avait développés dans sa jeunesse. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est de vraiment tracer l'ombre de Nietzsche dans les travaux de Foucault à partir de 1970. On avait déjà fait dans un séminaire l'ombre de Nietzsche pendant les 1950. On l'avait fait dans le dernier séminaire pendant les années 60, et particulièrement la fin, 69, quand il est à Vincennes. Là, j'aimerais commencer vraiment en 70 avec un petit texte que nous allons publier, qui est un cours, ou bien une conférence, sur Nietzsche, qui est intitulée « La connaissance et le désir » qui est prononcée par Foucault alors qu'il est invité comme professeur à l'université de Buffalo. C'est SUNY, State University of New York at Buffalo. SUNY Buffalo, on dit l'habitude aux États-Unis. Je crois qu'en France, on parle de l'université de Buffalo, mais enfin, bon, it's SUNY, it's a state university. Et Foucault est invité à Buffalo comme « Visiting Faculty Professor » au deuxième semestre de l'année scolaire 69-70. Il passe deux mois à Buffalo à partir du 2 mars 1970 à enseigner. Alors, il enseigne un cours auquel il donne le titre « Le désir de savoir et les fantasmes du savoir dans la littérature française au 18e et au 19e siècle ». Ça, c'est le cours qu'il donne. C'est un cours entier. Oui, allez-y. Ces cours-là, je crois qu'il les donnait en français. Oui, je crois qu'il les donnait en français. Plus tard, il donnera des cours en anglais. D'habitude, il les écrirait en français et puis ensuite, il se les faisait traduire. Mais si je me rappelle bien, je peux vérifier, mais à Buffalo, à cette époque-là, il était invité par le département de français, si je ne me trompe pas. Enfin, il était invité par John Simon. Et, ouais. Bon. Alors, le cours qu'il va donner à Buffalo, c'est un cours qui va développer des thèses sur les écrits de Sade, Balzac, Flaubert, entre autres, qui s'appelle donc « Le désir de savoir et les fantasmes du savoir dans la littérature française au 18e et au 19e siècle ». Un cours qui est suivi par des étudiants, des professeurs de plusieurs départements. Il y a une lettre du reste de John K. Simon à ses collègues qui est datée du 2 mars où il explique à ses collègues, ça c'est Simon qui écrit « Où de sa participation à un colloque international à la mi-avril et un certain nombre de conférences et de discussions formelles avec les professeurs et les étudiants, il donnera un cours French 588 » Peut-être c'était en anglais. Sur le thème « Le désir de savoir », ça c'est une traduction d'un texte de Simon qui était écrit en anglais. Les auteurs seront Sade, Balzac, Flaubert, Peut-être Jules Verne, Georges Bataille, Maurice Blanchot. Bien sûr, à travers Maurice Blanchot et Bataille, il y a toujours Nietzsche qui apparaît pour Foucault. Cours ouvert à tous les étudiants et professeurs intéressés de 20h à 22h les mardis. Bon, à partir de demain, le 3 mars. Bon, alors, dans ce contexte-là, à Buffalo, il donne une conférence sur Nietzsche et ce n'est pas clair que ce soit dans le cours même French 588 ou bien que ce soit une autre conférence séparée. Et donc, c'est un texte qui s'appelle, comme je vous ai dit, « La connaissance et le désir ». Alors, le point de départ pour ce cours à Buffalo, c'est la tension, la tension, les contradictions qu'il avait identifiées dans ses cours à Vincennes l'année d'avant entre la critique nietzschéenne de la scientificité de l'histoire, donc, d'un côté, la critique de Nietzsche de l'histoire comme science, et de l'autre côté, l'utilisation de l'histoire par Nietzsche et le sens historique particulier de Nietzsche lui-même. Alors, à Buffalo, Foucault prend le bâton comme dans une course de relais, mais il prend son propre bâton pour continuer vraiment ses propos. Que faire de cette contradiction ? Il écrit « Qu'est-ce donc que cette critique des savants et de la science et cette utilisation un peu sauvage, un peu fruste du savoir ? » Il dit « fruste ». Et Foucault le caractérise même de « naïf ». Ça, c'est l'utilisation de Nietzsche de l'histoire. « Naïf », il dit, « simpliste ». Il parle de l'utilisation de Nietzsche d'un sens historique qu'il caractérise comme un darwinisme assez simpliste, un savoir philologique douteux, il dit, Foucault parlant de Nietzsche. Et comment donc comprendre à la fois la critique nietzschéenne de l'histoire comme science et en même temps le fait que Nietzsche lui-même utilise l'histoire de ses manières un peu « naïf », dit Foucault. Alors, Foucault commence par retracer son parcours à travers la seconde intempestive et les autres textes sur l'histoire de Nietzsche pour finalement recadrer sa problématique qui devient dans cette conférence comprendre ce qu'est la connaissance pour Nietzsche. et c'est ici que le terme « invention » devient privilégié. Il était déjà présent ce terme « invention » à Vincennes, l'invention de la connaissance, l'invention de la vérité. Il en avait déjà parlé, il avait déjà utilisé ce terme, mais à Vincennes, l'année d'avant, il avait été, ce terme avait été subordonné aux trois autres termes « origine », « provenance », « émergence ». À Buffalo, c'est vraiment le quatrième terme « invention », « erfindung » qui prend le devant et qui dorénavant dominera l'analyse foucaldienne à la fois à Buffalo et l'année d'après à McGill, mais aussi plus tard, en 71, dans le texte célèbre « Nietzsche, généalogie, histoire ». Et comme vous le savez, ce texte-là, ainsi que le texte à McGill, commence avec comme exerge ce passage fameux de la vérité et mensonge au sens extra-moral de Nietzsche de 1973 « Dans quel coin perdu de cet univers dont le flamboiement se répand en d'innombrables systèmes solaires, il y a eu une fois un astre sur lequel des animaux intelligents ont inventé la connaissance. Ce fut l'instant du plus grand mensonge et de la suprême arrogance de l'histoire universelle. » Il reprend ce passage dans la deuxième section déjà à Buffalo et c'est à partir de ce passage qu'il commence à essayer de développer, de comprendre ce qu'est pour Nietzsche la connaissance. La connaissance qui est en fait une illusion, une invention, une connaissance qui ne peut que s'articuler sur un non-savoir. Foucault déploie ensuite toutes les conséquences. La connaissance repose donc sur la rivalité, sur la lutte, sur la méchanceté, sur le mensonge. Ce n'est possible qu'à partir de cette illusion fondamentale qu'est la vérité. Il écrit « Connaître n'est possible qu'à partir de l'illusion. » Il dit « Et cette illusion, c'est la vérité. » Alors, on a bien sûr dans ce texte une critique assidue de la métaphysique. Il serait très difficile de rapprocher le Nietzsche de Foucault au dernier métaphysicien comme le proposait Heidegger. Ce sont deux interprétations fondamentalement en désaccord. Et du reste, Foucault écrit dans ce manuscrit, il écrit « La métaphysique, qu'elle soit platonicienne, kantienne ou hegelienne, c'est l'illusion fondatrice de la connaissance reconduite dans le discours même de la connaissance. » Alors, Foucault, ensuite, développe les conséquences pour la vérité dans une troisième partie du cours et le titre qu'il donne à cette troisième partie c'est « La fable de la vérité ». Il décrit un peu la fable de la vérité en trois moments. C'est les trois moments de la critique Nietzscheenne de la vérité. Alors, premièrement, une critique très serrée du postulat que la vérité est source de bien, qu'elle doit être recherchée et qu'elle mérite plus que le non-vrai. C'est vraiment la critique. Il appelle ça le premier moment de la critique Nietzscheenne et ce qu'il essaye de montrer c'est que Nietzsche s'attaque à cette illusion que la vérité est le bon vont ensemble. Cette idée dominante dans le discours philosophique que, comme il dit, le vrai vaut mieux que ce qui n'est pas vrai. Alors ça, c'est le premier moment de la critique Nietzscheenne. Le deuxième moment, c'est un renversement de l'ordre politique et moral. donc, ce qu'il essaye d'argumenter, c'est que ce n'est pas la vérité qui nous démontre la valeur de la démocratie ou la valeur de l'ascétisme ou d'un certain idéalisme, mais plutôt ces trois concepts, ces trois inventions de la démocratie, donc de la cité, de l'ascétisme, donc de cette idée d'un autre monde, de l'idéalisme, de l'âme, c'est l'invention de ces concepts-là qui sont responsables pour notre quête pour la vérité. Renversement, donc, de la logique. Ce n'est pas la vérité qui nous a menés à la démocratie, c'est le fait de la démocratie qui nous mène à notre enquête pour la vérité. Et puis, troisième moment de la critique Nietzscheenne, et c'est un peu la conséquence de ces renversements, tout ça, ça veut dire, en fait, qu'il faut étudier l'histoire de la vérité comme une fable à plusieurs étapes. Il y a l'étape grecque, il y a l'étape chrétienne, kantienne, positiviste, et finalement, avec Nietzsche lui-même, l'étape nihiliste. Et donc, tout le retour sur le nihilisme européen. Qui est le point d'aboutissement pour Nietzsche de cette histoire de la vérité ? C'est l'attaque finale contre le concept de soi et d'objectivité et qui mène à la fin du cours à une méditation sur les dangers de la connaissance. Et une méditation sur un passage de Aurore qui rappelle encore ce passage fétiche de périr par la connaissance absolue. et c'est vraiment ce passage de Aurore qui termine donc ce cours. Le passage est le suivant. La connaissance s'est transformée chez nous donc c'est Nietzsche qui parle dans Aurore. La connaissance s'est transformée chez nous en passion qui ne s'effraie d'aucun sacrifice et n'a au fond qu'une seule crainte, celle de s'éteindre elle-même. La passion de la connaissance fera peut-être même périr l'humanité. Si la passion ne fait pas périr l'humanité elle périra de faiblesse. Que préfère-t-on ? Voulons-nous que l'humanité finisse dans le feu et dans la lumière ou bien dans le sable ? Et bien sûr c'est comme ça qu'il termine son cours un texte important qui développe qui enchaîne sur ces nouveaux concepts. de l'illusion de connaître de la notion d'invention du mensonge et de la fable de la vérité finalement. Bon. Alors ça c'est en 1970 et ce qui suivra donc c'est l'année l'année suivante il entre au Collège de France il donne son premier cours au Collège de France c'est Leçon sur la volonté de savoir le cours lui-même est intitulé La volonté de savoir mais comme vous savez le livre en 1976 paraît avec ce titre le cours avait le même titre mais on les a donné le nom les leçons sur la volonté de savoir et à la fin de ce premier cours au Collège de France sur la volonté de savoir il va à McGill pour donner une conférence pour donner quelques conférences à McGill ce sont des conférences et une partie de ces conférences ont déjà été publiées je vous ai recommandé de les regarder dans le volume du premier cours au Collège de France ils ont été ils ont été vraiment pris des archives parce que Foucault avait donné une leçon sur Nietzsche au Collège de France mais il a disparu des archives du cours et donc ce qu'il faisait souvent comme je vous avais expliqué il prenait souvent les cours qu'il avait déjà donnés pour les reprendre refaire augmenter etc donc il les avait pris pour aller à McGill donc on les a en complet à McGill une partie de la première conférence a déjà été publiée mais ici on aura tous les conférences complets et alors ici à McGill Foucault va élaborer déjà des concepts qui sont clés à Buffalo et à Vincennes l'invention de la connaissance et l'histoire de la vérité mais à ces termes-là Foucault en ajoute d'autres qui seront vraiment clés pour le travail des années 1970 alors termes comme on retrouve à McGill maintenant la naissance de la vérité l'invention de la vérité avant c'était l'invention de la connaissance mais maintenant c'est l'invention de la vérité la volonté de vérité ainsi que le retard de la vérité l'événement de la vérité et enfin la fin de la vérité avec sa destruction et sa disparition tant de concepts qui seront clés non seulement pour le travail de généalogie des années 1970 que pour le travail à venir sur l'histoire de la vérité et du dire vrai dans les années 1980 alors encore une fois il prend son propre relais le point de départ ce sont les contradictions dans la pensée classique sur la connaissance et la vérité alors ça c'est la tension qui va émerger pleinement dans ses conférences à Rio en 1973 et cette notion qui développe à Rio mais ici aussi que la connaissance doit exclure le désir à Rio il développera ça aussi que la connaissance et la vérité doivent exclure le pouvoir aussi mais disons qu'il commence avec la pensée classique sur la vérité sur la connaissance sur la science sur le désir et tous les postulats qui font partie de la pensée classique dans ce domaine donc par exemple le postulat qu'il y a une implication réciproque entre la connaissance et la vérité n'est-ce pas que la connaissance mène à la vérité que la vérité est liée à la connaissance ou bien qu'il faut y avoir exclusion du désir dans la connaissance si on est mené à la connaissance par le désir ça veut dire que ça doit être corrompu donc toutes ces thèses sont le point de départ et donc Foucault il enseigne donc à McGill en avril 71 et il donne trois conférences ainsi qu'il écrit beaucoup quand il est à McGill beaucoup de conférences et plusieurs conférences qui n'a probablement pas prononcé qu'on est en train de mettre un axe alors face à cette pensée classique il est clair que Nietzsche a tout remis en question il a tout remis en question en proposant des thèses que Foucault caractérise comme assez dures à comprendre des thèses paradoxales des fois même contradictoires il dit des thèses pour nous guillemets fort difficiles à saisir et du reste bien sûr c'est souvent un point de départ pour les interprétations de Nietzsche non seulement de Foucault mais des autres cette idée qu'il y a dans Nietzsche tellement de thèses qui sont elles-mêmes contradictoires que ça pose problème c'était le point de départ chez Carl Jaspers par exemple ce qu'il y a de plus paradoxal aussi pour Foucault c'est que Nietzsche se positionne en dehors des théories de la connaissance que ce soit les théories de la connaissance de Descartes ou de Spinoza ou de Kant donc il se positionne en dehors mais en même temps il ne cesse de se dire lui-même chercheur de vérité c'est la manière dont il ouvre la généalogie de la morale vous savez nous chercheurs de la vérité nous ne connaissons pas et pourtant et donc la question c'est comment est-ce qu'il peut être à la fois opposé au discours philosophique sur la vérité essayant de ne pas en faire partie mais de se dire lui-même chercheur de vérité et ce que propose Foucault c'est que Nietzsche représente de nouveau une rupture avec la philosophie classique et la métaphysique et c'est ça cette notion de transgression dont je parlais auparavant de transgression très proche de la notion de transgression qui va attribuer à Bata et autre part c'est que Nietzsche il veut faire rupture avec la philosophie classique pour aller au-delà pour transgresser la limite et donc il y a ce passage que je vous avais déjà dit alors que Kant voulait poser les limites et s'enfermer à l'intérieur c'est l'idée de la critique c'est de connaître les limites de la raison et de s'enfermer à l'intérieur de ses limites alors que Kant voulait poser les limites et s'enfermer à l'intérieur Nietzsche franchit sans cesse la limite non seulement transgresser la limite mais transgresser le fait même qu'il y a une limite alors Foucault Foucault se lance donc hors des limites lui-même un peu un peu en acte de transgression commençons avec le concept de l'invention de la connaissance mettant encore une fois en exergue ce passage de 1873 sur l'invention sur cet astre et c'est cette notion invention qui est en tête maintenant et qui va donner tout le mouvement à l'analyse le concept d'invention c'est ça qui va déplier l'argumentation à McGill c'est l'invention qui signifie que la connaissance se trouve dans un espace de lutte de jeu d'instinct et d'intérêt qu'elle est fabriquée et non pas naturelle sans modèle ou garantie extérieure c'est la notion d'invention qui signifie qu'elle ne retrouve pas un vrai la connaissance ni déchiffre le caché elle crée avec méchanceté et mépris la vérité encore plus la connaissance est écrit Foucault meurtrière dévalorisante différenciante et à partir de là Nietzsche représente une rupture c'est les deux grandes coupures il dit par rapport à l'être et par rapport au bien en d'autres mots par rapport à la métaphysique et par rapport à la morale ok donc je veux dire il faut s'arrêter là pour un moment pour bien comprendre l'importance de l'importance de de ces conséquences parce que pour pour Foucault ça sera à la source de tout de tout son engagement politico-intellectuel et politique en même temps la notion que la connaissance ou la vérité s'invente va avec l'idée qu'elle s'invente dans un milieu de contestation et de lutte n'est-ce pas qu'on impose la vérité on impose la vérité dans un contexte social de conflit et c'est donc c'est ça qui est vraiment l'aspect le plus important ici c'est pas que la vérité est le produit de simplement de l'effort de connaissance de la recherche et de nos de nos recherches ici à Condorcet de nos propres recherches c'est pas comme si on arrive à des vérités par un processus de 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 tester des hypothèses de de travailler les datas de réflexion de logique la vérité est produit d'un combat d'une imposition d'une lutte de jeu de conflit et c'est dans ce sens là que la vérité est mensonge parce qu'elle se dit vérité mais en fait elle n'est qu'une imposition qu'un artifice qui est imposé sur la réalité et c'est et c'est ce et c'est à partir de ces ces idées de lutte et de conflit qu'il va développer sa vision des relations sociales qui vont être à cette époque 72 73 dans les sociétés punitives jusqu'en 76 avec le début de il faut défendre la société la vision de 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 relations sociales qui sont fondées sur comme il dira en en 73 jusqu'en 76 sur la guerre sur la guerre civile oui mais la source de cette politique c'est son analyse Nietzscheen de la connaissance et de la vérité c'est pourquoi les termes sont tellement importants l'invention mais les autres aussi provenance parce qu'il avait fait ce travail et on le verra en 71 dans son texte Nietzsche généalogie histoire il avait fait ce travail de démontrer que si les origines de quelque chose sont provenance héritage qu'il faut introduire dans cette manière de penser tous les conflits qui vont avec les héritiers l'héritage l'héritage n'est pas quelque chose qui se fait tout simplement ça cause toujours des luttes c'est là où il y a toujours c'est la source des luttes interpersonnelles les plus violentes c'est c'est le passage de 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 l'héritage si on n'est pas seul pardon si on n'est pas seul qu'est-ce que tu veux dire oui 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 c'est ça oui ouais ouais mais même devenir seul à l'hérité c'est tout un combat ouais donc et c'est et c'est et c'est de cette manière là à travers ce ce travail sur ces termes qu'il va en fait retrouver son intervention politique donc c'est pour ça que c'est tellement important parce que qu'est-ce que ça veut dire s'il y a invention de la connaissance et c'est c'est intéressant parce que s'il y a invention de la connaissance en fait on peut se douter même de 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 l'herméneutique de certaines herméneutiques de suspicion du 19ème siècle il écrit dans un passage il écrit qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que la connaissance ne s'articule pas comme une lecture il écrit un déchiffrement une perception une évidence sur la structure du monde les choses ne sont pas faites pour être vues ou connues elles ne tournent pas vers nous un visage intelligible qui nous regarderait et attendrait que notre regard les croise les choses n'ont pas un sens caché qu'il faudrait déchiffrer c'est intéressant ça les choses n'ont pas un sens caché qu'il faut déchiffrer ça c'est toute l'herméneutique de la suspicion ça c'est Freud en fait sur certaines lectures c'est Nietzsche c'est Marx n'ont pas un sens caché qu'il faut déchiffrer on déchiffre avec Marx dans l'économie dans les modes de production dans les relations de production on déchiffre avec Freud dans l'inconscient mais il est en train de dire non si on invente la connaissance c'est pas qu'on est en train de chercher un sens caché qu'on déchiffre c'est qu'on invente non pas des sens il écrit qui constituerait leur nervure intelligible donc il n'y a pas de sens caché il n'y a pas d'essence ne sont pas des objets obéissants à des lois il n'y a pas des lois naturelles etc on peut dire que les implications sont vraiment choquantes et encore plus bouleversantes sur le concept de vérité qui selon le Nietzsche de Foucault a été inventé après la connaissance et qu'est-ce qu'il veut dire par ça alors il y a cette phrase qui me que je trouve particulièrement importante dans ce texte il dit la connaissance est inventée mais la vérité l'a été plus tard encore alors qu'est-ce que ça veut dire que la vérité a été inventée encore plus tard ce que ça veut dire c'est que ce n'est pas la recherche de la connaissance qui mène à la vérité mais plutôt que la vérité émerge comme événement ce qui bien sûr nous permet d'en faire l'histoire bon on pourrait dire que tout ceci fait effondre tous les fondements des théories de la connaissance traditionnelle en particulier les théories qui sont dominantes aujourd'hui encore ce qu'on appelle correspondence theories of knowledge or correspondence theories of truth qui demandent vraiment une relation exacte une relation de correspondance entre sujet et objet entre mots et choses donc la théorie classique dominante aujourd'hui de correspondance est bouleversée ici en particulier parce que pour Foucault Nietzsche essaye d'écarter au maximum la relation entre le sujet et l'objet pour y introduire l'imposition de la signification une imposition de la marque une imposition des signes grâce à la volonté de puissance qui émerge lentement dans ce texte et qui émergera lentement vous le verrez on le verra vous l'entendrez émerger c'est assez intéressant parce que comme vous vous rappelez peut-être en 66 quand il écrit cette lettre c'est été 68 1666 il écrit à Defer il écrit Je lis art de Nietzsche et il dit Nietzsche c'est quelqu'un qui a développé la volonté de puissance mais c'est beaucoup plus intéressant en fait d'y voir la volonté du savoir la volonté de savoir et d'une certaine manière c'est comme ça qu'il rentre dans le Nietzsche en 67 69 ici McGill aussi mais lentement mais sûrement c'est un peu la volonté de puissance qui revient finalement et qui reviendra au plus fort avec le développement les développements de Foucault sur le pouvoir et surveiller et punir bien sûr mais donc comme Foucault explique Nietzsche essaie de rompre autant que possible la relation entre sujet et objet il écrit il écrit toutes les philosophies ont fondé la connaissance par le rapport pré-établi du sujet et de l'objet leur seul souci ayant été de rapprocher au plus près sujet et objet soit dans la forme pure du cogito soit dans la forme minima de la sensation soit dans la pure tautologie A égale A Nietzsche a voulu rendre compte de la connaissance en écartant au maximum sujet et objet en en faisant des produits distants l'un de l'autre et qui ne peuvent être confondus que par illusion loin que le rapport sujet-objet soit constitutif de la connaissance l'illusion première et majeure de la connaissance c'est l'existence d'un sujet et d'un objet bon alors c'est c'est donc une intervention qui qui essaye de bouleverser nos acceptations traditionnelles de la connaissance et la vérité mais aussi qui s'oppose qui représente une forme de répudiation à la fois de la phénoménologie de Husserl et de Heidegger du structuralisme de Barthes de l'existentialisme de Sartre et de l'analyse du pouvoir de Marx et en même temps de définir la distinction qui deviendra tellement importante mais mal comprise entre connaissance et savoir n'est-ce pas parce qu'il y aura toujours dans ce travail de Foucault il y aura toujours une relation complexe entre connaissance et savoir et il l'explique de cette façon mais dans un passage qui est assez foudroyant parce qu'on peut y entendre toutes ces différentes théories qu'il ne nomme pas explicitement mais qu'il est en train de répudier alors il écrit d'une façon plus générale une pareille analyse permet il dit A de parler de signes et d'interprétations de leur indissociabilité des signes et des interprétations en dehors d'une phénoménologie ok donc répudiation de la phénoménologie B de parler de signes en dehors de tout structuralisme donc répudiation du structuralisme C de parler d'interprétation hors de toute référence à un sujet originaire là je dirais que c'est Sartre et l'existentialisme qui le visent D d'articulier l'analyse des systèmes de signes sur l'analyse des formes de violence et de domination bien sûr ça c'est le Foucault qu'on va voir bientôt et eux de penser la connaissance comme un processus historique avant tout toute problématique de la vérité et plus fondamentalement que dans le rapport sujet-objet la connaissance libérée du rapport sujet-objet c'est le savoir et qu'est-ce qu'il veut dire c'est que la vérité émerge séparément produit une volonté de vérité et que ces distinctions entre connaissance et vérité produisent la possibilité à la fois de connaissance mais aussi de savoir qui sont détachés donc des vérités et qui sont détachés de cette relation sujet-objet bien alors c'est assez je dirais que encore aujourd'hui c'est difficile de comprendre toutes les implications c'est presque c'est presque comme si on est à un niveau d'abstraction qui est en train de se multiplier sur ces distinctions entre connaissance vérité savoir qui sont durs à comprendre mais ce qui est clair c'est que tout l'effort ici c'est d'ébranler nos manières de nous penser libres de chercher la vérité right de penser au savoir même comme un effet de notre liberté ça c'est des c'est des c'est des croyances qu'on a particulièrement en tant que chercheur particulièrement en tant que chercheur en sciences humaines ou en sciences sociales n'est-ce pas dans des domaines des domaines qu'on appelle scientifiques on se pense libre de chercher la vérité on pense qu'on est libre de chercher la vérité et du reste que c'est seulement à travers notre propre liberté qu'on va arriver à trouver la vérité la vérité il y a toute une idéologie de de connaissances et vérité qui dépendent sur notre liberté de penser notre liberté de de parole notre liberté d'échanger right et pour et pour Foucault vraiment ce qu'il essaie de de démontrer avec cette lecture de Nietzsche c'est qu'en fait ces ces formes ces idéologies de liberté sont de pures idéologies des pures illusions et que ce n'est pas notre liberté qui nous qui nous laisse suivre le parcours vers la vérité qu'en fait la vérité elle est imposée elle est imposée par des volontés de puissance par ce retour qu'on avait trouvé dans à la fin des cours de Vincennes ce retour éternel des formes de domination aléatoire bon je dirais que c'est vraiment une attaque assez directe à toutes nos idéologies de la connaissance et de la recherche scientifique oui vas-y oui alors alors il donne toute une conférence que je ne crois pas qu'il a livrée sur le problème sujet objet et qu'est-ce que le sujet et là il est en train de dire que le sujet c'est le sujet pensant c'est 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 la personne qui pense qui pense à des objets et qui essaye de lier donc de lier sa connaissance de cet objet à l'objet réel l'objet extérieur alors et donc c'est c'est la relation d'habitude dans le dans les théories de correspondance de la connaissance ou de la vérité que le sujet pensant doit avoir dans sa tête dans sa compréhension l'objet exact c'est ça le le a égal a c'est ce que j'ai dans la tête quand j'essaye de comprendre ce qu'est ce texte c'est ce qu'est ce texte donc et et donc quand il dit que il est en train de créer cette différence au maximum c'est vraiment de de dire que ce texte disons il est de plus en plus éloigné de ma conception de mon interprétation de ce texte pour que finalement je puisse inventer ce qu'est ce texte en fait ok alright j'espère que ça aide ça une chose qu'on retrouve qui est aussi intéressante là dedans c'est qu'il y a une répartition qui est très freudienne de l'illusion de l'erreur et du mensonge donc on retrouve chez Foucault sans référence du tout au texte de Freud the future of an illusion l'illusion de l'avenir je ne sais pas comment on traduit en français ouais bon une répartition entre dans son propre travail l'illusion qu'il appelle la racine de la vérité l'erreur qu'il appelle le système de la vérité et le mensonge qui est l'opération de la vérité donc il y a tout un effort de distinguer ces différentes formes d'illusion comme vous rappelez chez Freud c'était l'illusion l'erreur et la délision je crois et on voit tout un travail assez similaire qui se fait dans ce manuscrit alors ce que ça donne finalement pardon vous avez une question ouais vas-y vas-y disons que disons que je crois que c'est différent de la volonté de puissance chez Nietzsche il y aura un passage intéressant où il utilise les mots presque d'une manière similaire on y arrivera mais je pense que la volonté de puissance de Nietzsche se traduit éventuellement ou deviendra éventuellement chez Foucault le concept de les relations de pouvoir ok qui est différent d'une volonté une volonté unique ou une volonté individuelle nécessera je crois je crois que c'est là où il ira avec la notion de volonté de puissance ça deviendra des relations de pouvoir conflictuel violent de lutte de guerre et ça deviendra le contexte le milieu dans lequel il faut tout comprendre en ce qui concerne la société ok mais mais c'est vrai que c'est différent donc est-ce que chez chez Nietzsche la volonté de puissance est enfin chez Nietzsche qu'est-ce que ça veut dire chez Nietzsche enfin sur ma lecture de Nietzsche la volonté de puissance est beaucoup plus individualisée et anthropologisée d'une certaine manière sur ma lecture bon vous avez une deuxième question oui 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 alors ouais 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 alors on pourrait faire un cours là-dessus ok euh on pourrait faire un cours là-dessus donc mais je vais essayer de dire trois petites choses et puis euh alors première chose très importante et je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière c'est que il est clair que pour Foucault Marx est en arrière-plan est toujours en arrière-plan ok euh Marx l'historien dans ce contexte là dans ces années-là il est toujours en arrière-plan c'est c'est il Foucault comprend très bien qu'on ne peut pas intervenir à cette époque euh sans comprendre que le discours dans lequel on intervient est construit en partie par Marx ok deuxièmement je dirais que euh il essaye de je dirais qu'il est qu'il utilise Nietzsche pour s'éloigner de Marx lui-même il l'avait fait dans les années 50 c'est ça qu'il faisait en partie dans les années 50 il 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 s'éloignait du marxisme comme je vous ai dit il était membre du parti communiste 50 à 52 mais quand il s'éloigne c'est à travers Nietzsche et ici en 69 70 71 quand Marx est en est vraiment présent il se il est en train de se tourner à Nietzsche pour en partie pour défaire les thèses dogmatiques euh marxiennes en même temps il utilise particulièrement à Vincennes particulièrement dans ses cours sur la sexualité tout un langage marxisant euh donc il y a cette période euh 73 la société punitive c'est vraiment sa période peut-être la plus marxisante mais quand on l'écoute par exemple dans son débat avec Chomsky en 71 euh automne 1971 il est en train d'utiliser un langage marxiste il parle de prolétaires de luttes des classes etc il se présente un peu je veux dire dans cette conversation il il se présente presque comme marxiste oui donc donc euh donc il y a une évolution de son rapport euh à Marx qui est in the background dans tous ses cours ici auquel il se réfère quand il dit quelque chose comme euh comme certaines interventions qu'il dit sont spécifiquement on peut entendre qu'il est en train de se il est en train de se référer à un certain marxisme et que je dirais éventuellement dans euh surveiller punir une lecture possible de surveiller punir c'est c'est un complément à Marx oui et on l'entend bien vers la page je sais pas 220 je crois quand il dit euh l'accumulation du capital n'aurait pas été possible sans l'accumulation des des oui des humains oui right euh et c'est clair c'est il est en train de dire que bon ça s'emboîte ça s'emboîte euh bon euh donc c'est compliqué oui et ça changera et ça change et ça change euh mais sa relation à Nietzsche change aussi comme vous allez voir hein il se libère euh comme notre relation à Foucault peut-être bon allez on continue euh donc dans ce cours tout ça ça nous donne finalement ça nous donne ce qu'il appelle euh Foucault ce qu'il appelle la tâche Nietzscheenne la tâche Nietzscheenne il dit il écrit c'est de penser l'histoire de la vérité sans s'appuyer sur la vérité dans un élément où la vérité n'existe pas cet élément c'est l'apparence ok penser l'histoire de la vérité sans s'appuyer sur la vérité ok euh alors alors ça c'est 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 fascinant en partie parce que ça nous donne vraiment euh le Foucault des années 80 c'est c'est vraiment ça c'est l'intervention euh de Foucault ça c'est ça ça devient la tâche Foucauldienne il dit ici ça c'est la tâche Nietzscheenne mais ça devient la tâche Foucauldienne euh dans les années 80 euh c'est la tâche critique Foucauldienne le cœur de sa méthode critique euh dans les années 1980 et comme il le dit très bien à Louvain du reste euh à Louvain il dit en 81 un des meilleurs euh un des meilleurs cours si on appelle philosophie critique une philosophie qui part non de l'étonnement qu'il y ait de l'être mais de la surprise qu'il y ait de la vérité on peut bien voir qu'il y a deux formes de philosophie critique il y a d'une part celle qui se demande à quelles conditions il peut y avoir des énoncés vrais conditions formelles ou conditions transcendantales Kant enfin il dit pas Kant c'est Kant ça right c'est ça la critique kantienne et il y a d'autre part celle qui s'interroge sur les formes de véridiction sur les différentes formes de dire vrai dans le cas d'une philosophie critique qui s'interroge sur la véridiction le problème n'est pas de savoir à quelles conditions un énoncé sera vrai mais quels sont les différents jeux de vrai et de faux qui sont instaurés et selon quelle forme dans le cas d'une philosophie critique des véridictions donc la deuxième la sienne le problème n'est pas de savoir comment un sujet en général peut connaître un objet en général donc sujet objet on y revient n'est-ce pas le problème est de savoir comment les sujets sont effectivement liés dans et par les formes de véridiction où ils s'engagent et bien sûr ils se positionnent dans cette deuxième forme de critique c'est ça qu'il est en train de faire c'est ça qu'il est en train de faire dans Mal faire dire vrai à Louvain c'est ça qu'il fera à travers ses trois derniers cours au Collège de France ce sont les histoires de la vérité en fait c'est ça qu'il a c'est ça qu'il dira qu'il a toujours fait oui mais avec recul mais c'est certainement ce qu'il est en train de faire dans les années 80 c'est cette distinction entre ces deux formes critiques critique kantienne critique nietzschienne c'est la critique nietzschienne ça c'est pour ça que Deleuze dira dans son Nietzsche et la philosophie c'est vraiment c'est à la première page c'est l'intervention de Nietzsche et la philosophie chez Deleuze c'est de dire non la critique c'est pas Kant la critique c'est Nietzsche la pensée critique et qu'est-ce qu'il veut dire par ça c'est exactement ici c'est exactement ici qu'on le retrouve c'est exactement dans ce passage où il parle de la tâche nietzschienne c'est le 34 là la tâche à partir de là on voit la tâche nietzschienne penser l'histoire de la vérité sans s'appuyer sur la vérité dans un élément où la vérité n'existe pas cet élément c'est l'apparence et c'est précisément cette distinction avec la critique Kantienne qui est en train qui est qui naît ici vraiment dans ce dans ce dans ces conférences à McGill et qui sauront la distinction qui traverse ces travaux dès 1980 particulièrement les derniers cours et on l'entend très bien par exemple dans le courage de la vérité c'est dans le courage de la vérité il ouvre son cours au page 4-5 vraiment c'est ça c'est l'analyse de ce domaine pour être appelé par opposition à celle des structures épistémologiques l'étude des formes alléturgiques c'est cette même c'est cette même distinction à la page 4 c'est comme ça qu'il ouvre son dernier cours au Collège de France le 1er février 1984 pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas été là l'an dernier je rappelle l'idée de général il est absolument vrai qu'il est intéressant et important d'analyser dans ce qu'elles peuvent avoir de spécifique les structures propres aux différents discours qui se donnent et sont reçus comme discours vrai l'analyse de ces structures c'est en gros ce qu'on pourrait appeler une analyse épistémologique mais d'autre part et donc ça c'est ça c'est les questions ça c'est les questions qu'anciennes mais d'autre part il m'a semblé qu'il serait également intéressant d'analyser dans ces conditions et dans ces formes le type d'acte par lequel le sujet disant la vérité se manifeste et par là je veux dire se représente à lui-même et est reconnu par les autres comme disant la vérité il s'agirait d'analyser non pas du tout quelles sont les formes du discours telles qu'il est reconnu comme vrai mais sous quelle forme dans son acte de dire vrai dans son acte de dire vrai l'individu se constitue lui-même et est constitué par les autres comme sujet tenant un discours de vérité sous quelle forme se présente à ses propres yeux et aux yeux des autres celui qui dit vrai quelle est la forme du sujet disons le vrai ça c'est les études des formes à liturgique les formes à liturgique ou ici l'histoire de la vérité bon alors je dirais donc que ces conférences à McGill représentent une transition de la volonté de la connaissance à l'histoire de la vérité histoire de la vérité et du dire vrai qu'il développera ensuite dans ses conférences au Collège de France il utilise les textes de Nietzsche pour vraiment pousser sa théorie qui commence avec la volonté de savoir vers une thèse élargie de volonté de vérité et d'histoire dure dire vraie et du reste on pourrait lire toutes les conférences de Foucault au Collège de France comme des conférences sur les formes de vérité en utilisant en empruntant à Rio cette notion de vérité et des formes juridiques formes juridiques à Rio et certainement elles étaient juridiques en 72 dans institutions dans théories et institutions pénales juridiques production de vérité dans la société punitive je dirais qu'on pourrait penser à ces 13 ans au Collège de France comme étant une histoire une histoire des formes de vérité avec avec l'histoire comme étant une forme de vérité dans il faut défendre la société avec les pratiques de soi comme étant des formes de vérité dans les derniers cours bon bon alors voilà voilà donc pour le cours de McGill alors bien sûr le niche de Foucault ne se termine pas là il ne se termine pas en 1973 pour quelques années encore Foucault reviendra aux écrits de Nietzsche pour développer sa propre méthode généalogique on retrouve par exemple l'année d'après dans le deuxième cours au Collège de France théorie et institutions pénales en 71 72 un engagement limité mais quand même un engagement important avec Nietzsche c'est dans le deuxième cours c'est dans la leçon du 8 mars 72 c'est dans les remarques complémentaires qu'on n'a probablement pas articulé mais on retrouve un c'est là qu'on et c'est là qu'on commence à retrouver ce mouvement de la volonté de savoir vers le pouvoir et donc vers cette volonté de puissance que Foucault lui-même avait dit en été 1967 était surestimé chez Nietzsche dans le théorie institution pénale il y a ce passage où il dit alors il commence c'est ces manuscrits seulement malheureusement on n'a pas les audios on a publié les manuscrits seulement il commence le problème posé par l'année dernière donc il recommence un peu à enchaîner il dit c'était celui de la volonté de savoir bien sûr c'était le titre du premier cours et il dit l'analyse traditionnelle de la philosophie plaçait la connaissance à l'origine donc tous les propos qu'on a déjà étudiés sur la manière de penser la connaissance et le savoir et la vérité traditionnelle il décrit l'analyse Nietzscheenne il écrit qui derrière la connaissance cherche tout autre chose que la connaissance une autre une toute autre chose par rapport à quoi le sujet connaissant et la connaissance elle-même sont des effets et donc il dit il reprend un peu son propos qu'on vient de couvrir assez bien sur la réponse Nietzscheenne et ensuite il y a ce paragraphe et c'est ici où je crois qu'il y a le pouvoir qui ressort il dit ce qui est derrière la forme de la connaissance le sujet de la connaissance le champ ouvert de ce qui est à connaître le corpus des connaissances acquises ce qui est derrière tout cela ce sont des rapports de pouvoir c'est la mise en jeu de formes de pouvoir qui créent du savoir lequel à son tour accroît le pouvoir je indéfinis indéfinis de formation déplacement circulation concentration il se produit sans cesse des suppléments excès renforcement de pouvoir et l'accroissement de savoir le plus de savoir le sur savoir c'est là le niveau du pouvoir savoir bien sûr le savoir pouvoir le pouvoir savoir ça devient sa méthode qui débouche sur la généalogie en 75 mais c'est vraiment là où alors ça c'est 71 72 j'arrive c'est important de comprendre le contexte n'est-ce pas ces cours sur théorie institution pénale ça c'est la seule ça c'est le seul endroit où on entend Nietzsche dans ce cours mais ça on entend c'est important parce que c'est vraiment là où on entend que tout ce qu'on était en train de faire avant auparavant sur connaissance vérité volonté etc est lié à des rapports de pouvoir c'est la mise en jeu de formes de pouvoir qui crée du savoir n'est-ce pas et et ça et là on peut très bien voir que ce mouvement est lié à son milieu politique théorie institution pénale comme vous vous rappelez ça c'est mars ça c'est ça c'est 72 donc il est en plein GIP GIP qui avait été formé en février 71 il est en plein contestation autour des des arrêts des maoïstes des étudiants maoïstes qui sont quelques centaines sont en prison c'est la répression de qui suit sous Pompidou quand il donne ses cours théorie institution pénale comme vous vous rappelez il commence cette cour d'histoire sur la répression des nupiers c'est un texte entièrement historique où il est en train de décrire la répression et c'est là qu'il qu'il introduit ou bien qu'on voit introduire vraiment le pouvoir dans ce propos sur le savoir c'est intéressant parce que quand il dit c'est la mise en jeu de formes de pouvoir qui créent du savoir vraiment on a vraiment je sens un peu un retournement parce que un retournement à ces notions de volonté de puissance bon oui vous avez une question excuse-moi ouais 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 mais quand je parle de des connaissances à plus des rapports du pouvoir c'est pas l'émergence de vérité comme pour lui ouais 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 mais c'est disons que par exemple quand il répondait en 67 68 c'était le rôle des sciences ou de la médecine ou de la clinique donc c'est tout bon pour lui c'était enfin lui ici ce sera la naissance de la prison de la discipline par exemple ça deviendra la discipline ici je dirais en 71 c'est la répression en 71 72 il est sur la répression il n'y a pas de doute il s'en distanciera comme vous savez dans surveiller et punir il dira il ne faut pas simplement se focaliser sur la répression il faut regarder sur l'aspect productif etc mais là en 71 72 c'est la répression alors les les savoirs c'est comment trait du savoir c'est comment par exemple Richelieu a transformé les nupiés en criminels en ennemis intérieurs c'est ça c'est ça c'est les formations de savoir de manières de penser qui sont le produit de formes de pouvoir bon Foucault il répondrait pas comme ça parce que il était trop sophistiqué et ça aurait été trop trop clair trop mais mais je crois que c'est exactement ça je veux dire c'est la création la création d'ennemis internes de l'idée d'ennemis internes la création de l'islamo-gauchisme création de l'islamo-gauchisme derrière tout cela ce sont des rapports de pouvoir qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme c'est une idée c'est une création c'est une invention bon qui semble un peu périmée je crois mais non je sais pas j'en ai pas entendu parler depuis longtemps enfin depuis une année peut-être mais bon mais ça ce serait un bel exemple malheureusement Foucault il répondait pas aux questions comme ça il t'aurait sorti quelque chose sur la Grèce antique ou le 18ème siècle bon mais c'est compris j'espère bon société punitive l'année d'après alors ça c'est particulièrement fascinant parce que dans la société punitive 72-73 il est clair que Foucault est en train d'écrire une généalogie de la morale et il y a ces passages il le dit explicitement il est en train d'écrire une généalogie de la morale utilisant par exemple le premier inventeur de la police anglaise Patrick c'est une description remarquable sur le rôle de la morale dans la production de la police il crée par exemple au sujet de Calcun figure qu'il trouve fascinante il écrit malheureusement quand on enseigne la morale quand on fait l'histoire de la morale on explique toujours les fondements la métaphysique des mœurs donc on se tombe toujours à Kant et on ne lit pas ce personnage Patrick Calcun qui a inventé la police anglaise fondamental pour notre moralité il écrit pour comprendre le système de moralité d'une société il faut poser la question où est la fortune l'histoire de la morale doit s'ordonner entièrement à cette question de la localisation et du déplacement de la fortune c'est fascinant c'est une généalogie de la morale qu'il est en train d'écrire n'est-ce pas même chose avec les Quakers quand il parle des Quakers enfin quand il parle de la pénitence et du pénitencier c'est une généalogie qu'il est en train de faire quand il écrit des Quakers il écrit comment ces petits hommes en noir et qui n'otaient pas leur chapeau peuvent faire figure d'ancêtre dans la généalogie de notre morale n'est-ce pas ce sont ces mots comment est-ce que les Quakers peuvent faire figure d'ancêtre dans la généalogie de notre morale pourtant ils n'expriment jamais le nom Nietzsche dans ces cours-là et donc on commence à voir un peu un retrait de l'utilisation explicite des travaux de Nietzsche dans la vérité les formes juridiques en mai 73 juste après qu'il ait donné la société punitive là il est à l'étranger il est plus explicite une chose qui est intéressante c'est toujours de voir la manière dont il est dont il présente différemment à l'étranger il est toujours plus explicite comme si on ne l'écoutait pas vraiment en France c'est vrai à Rio c'est vrai quand il va au Japon là dans la vérité les formes juridiques c'est clair que Nietzsche joue le rôle de rupture explicite un peu comme dans la question anthropologique comme dans le discours philosophique là c'est vraiment Nietzsche qui est rupture je crois qu'on en a déjà parlé de la vérité les formes juridiques mais c'est là où vraiment il pose la question vous savez c'est vraiment là où il parle de tout notre mode de penser la connaissance comme devant être devant être séparé du désir et de la politique n'est-ce pas que la vérité je vais faire cette notion que la vérité que si que si la vérité est politique elle ne peut pas être vraie que si la vérité est produit de passion ou de désir elle ne peut pas être vraie c'était ce passage où il parle depuis Socrate vraiment on a cette idée j'ai pas le passage devant moi mais vous le connaissez c'est vraiment c'est lui qui forme la rupture c'est Nietzsche qui a depuis qui s'est attaqué à ses mythes il est pris bon alors ça c'est 73 encore et puis tout d'un coup Nietzsche disparaît vraiment je dirais enfin disparaît explicitement il n'y a pas de les noms de Nietzsche n'apparaît pas dans les pages du cours le pouvoir psychiatrique 73-74 n'apparaît pas dans le cours les anormaux 74-75 et bien sûr dans le grand livre sur les prisons surveiller et punir qui est la généalogie fuckeldienne à son plus pur le nom de Nietzsche n'apparaît pas et pourtant n'est-ce pas dans un entretien après la publication du livre qui est un entretien qui apparaît qui paraît dans le journal littéraire il dit il répond à une question sur le rôle de Nietzsche il dit si j'étais prétentieux je donnerais comme titre général à ce que je fais généalogie de la morale mais donc il n'y a plus vraiment à partir de ce moment-là il n'y a plus vraiment de développement l'ombre de Nietzsche est vraiment une ombre dans le sens qu'il est là il est présent il est en dialogue Foucault est en dialogue avec Nietzsche dans Surveiller et punir mais c'est une ombre on ne le voit pas on ne voit pas son nom finalement il faut défendre la société on avait commencé là avec une discussion le premier cours dans notre premier séminaire c'est là où on était on avait commencé il y a bien sûr toute l'hypothèse Nietzsche qu'il développe dans ce cours-là vous pouvez vous référer au premier séminaire alors quel est donc le rôle de Nietzsche à cette époque alors je vais essayer d'articuler le rôle de Nietzsche pendant les années cinquante comme étant une manière de se distancier de la philosophie universitaire la philosophie académique comme vous savez à l'époque vous vous rappelez peut-être à l'époque dans les années cinquante on n'enseignait pas Nietzsche dans l'université donc aller vers Nietzsche c'était quelque chose c'était une transgression et comme Foucault le dit avec recul c'était pour lui une transgression pour s'éloigner à la fois de la phénoménologie et aussi d'un certain marxisme universitaire c'est ça le rôle je pense clair au début des années cinquante mais maintenant donc dans les soixante-dix je dirais que le retour à Nietzsche était un effort de reprendre son travail pour le mettre plus éventuellement en liaison avec les relations de pouvoir et donc c'est son engagement avec Nietzsche qui le poussera de la méthode archéologique des années soixante à la méthode généalogie des années soixante-dix et je pense que c'est vraiment les événements de mai soixante-huit qui ont tout changé pour lui et qu'on aurait eu un Foucault complètement différent s'il n'y avait pas eu la révolution des étudiants en soixante-huit c'était vraiment les événements révolutionnaires qui ont été l'impetus la source de son retour à Nietzsche et le Nietzsche qu'il développe est un Nietzsche très différent que celui auquel il se référait avant et je crois que Foucault lui-même le reconnaît ceci dans un entretien en soixante-dix-huit Foucault lui-même dira que et il est en train de parler des années soixante la lecture de Nietzsche a été pour moi importante il dit il ne suffit pas de faire une histoire de la rationalité mais l'histoire même de la vérité et donc c'est vraiment ce mouvement envers l'histoire de la vérité qui est le produit de son deuxième grand moment choc de confrontation avec Nietzsche comme il dit ce qui m'a paru frappant chez Nietzsche c'est que pour lui une rationalité celle d'une science d'une pratique d'un discours ne se mesure pas par la vérité que cette science ce discours cette pratique peuvent produire la vérité fait elle-même partie de l'histoire du discours et comme un effet interne un discours ou à une pratique bon alors les ombres je crois qu'on les a vues je crois que nous les avons suffisamment développées dans ces trois séminaires sur Foucault les différentes ombres 50 60 70 quelques dernières petites remarques ou interventions alors une grande question avec Foucault c'est la question de se demander si Foucault était Nietzsche beaucoup de gens parlent de Foucault comme un Nietzsche ou quelqu'un qui a été influencé par Nietzsche un des vrais Nietzscheens à côté peut-être de Gilles Deleuze de Sarah Kaufman Sarah Kaufman qui était une grande lectrice de Nietzsche je dirais ce qui était tellement prise par ses lectures de Nietzsche et par sa relation à Nietzsche elle a fini sa vie le jour de l'anniversaire de Nietzsche et d'autres Pierre Krobsowski par exemple il y avait des vrais Nietzscheens donc Foucault souvent est mis dans ce contexte-là je pense que et je vous ai peut-être parlé de ça mais c'est un essai où j'essaie de défaire un peu la notion d'influence et donc je vais vous refaire ici à cette discussion autre part et dans un texte qui est dans les lectures sur la notion d'influence je pense que la notion d'influence ne vaut pas pour quelqu'un comme Foucault ou comme Nietzsche lui-même qui croit à l'interprétation infinie vraiment c'est-à-dire si on si on si on respecte les idées de Foucault ou de Nietzsche il serait impossible en fait d'être influencé par un autre penseur puisque ce qu'on est en train de faire c'est d'interpréter ses propres interprétations et je crois que c'est important de prendre cette position envers Foucault envers Nietzsche envers nous-mêmes que de dire que Foucault était influencé par Nietzsche une forme d'anthropologisation de Nietzsche comme si Nietzsche était quelque chose comme si Nietzsche était un objet comme si on aurait une correspondance de sujet objet avec Nietzsche quand en fait Foucault s'est tourné à ses textes récurrément et à ses écrits et il s'est projeté vraiment dans dans ses écrits et donc c'est beaucoup c'est une relation très différente que de l'influence c'est une relation très différente que d'être Nietzscheen je pense que Foucault s'est projeté dans les écrits de Nietzsche un peu comme il s'est projeté dans les écrits sur la folie ou comme il s'est projeté dans les écrits sur la prison ou comme il s'est projeté sur les écrits et les pratiques de la sexualité mais je crois que si on approche le disco philosophique ou la philosophie de cette manière critique on ne peut pas vraiment parler d'influence ce qu'on a en fait ce sont des inventions n'est-ce pas des inventions de Nietzsche bon pour conclure alors comme je vous ai dit dans le magazine littéraire il y a cet entretien en juin 1975 après l'apparition de Surveillé Punir où Foucault déclare que dorénavant il ne commentera plus Nietzsche 75 maintenant il dit je reste muet quand il s'agit de Nietzsche du temps où j'étais prof j'ai souvent fait des cours sur lui mais je ne ferai plus aujourd'hui si j'étais prétentieux je donnerais comme titre général à ce que je fais généalogie de la morale comme vous vous rappelez c'est dans ce contexte là c'est dans cet entretien là qui termine en disant les gens ils disent que je je déforme Nietzsche c'est ce qu'il faut faire j'utilise je le fais grincer crier si les commentaires disent si l'on est ou non fidèle cela n'a aucun intérêt alors c'est particulièrement intéressant ces dernières remarques sur Nietzsche parce que vous vous rappelez peut-être qu'il avait déclaré dans la question anthropologique dans sa lecture de Jaspers que l'attitude de Carl Jaspers à propos de Nietzsche menait à l'abandon de Nietzsche vous pourriez peut-être retourner ici vous pourriez retourner au séminaire sur Carl Jaspers mais son interprétation de l'interprétation de Carl Jaspers sur Nietzsche c'était quelque chose comme si la lecture de Nietzsche nous donnait une certaine manière de faire la philosophie et ça nous présentait une manière de philosophie dans laquelle on pouvait finalement éliminer Nietzsche en fait transcender Nietzsche il y avait cette notion transcendantale chez Jaspers que que le travail sur Nietzsche et toutes les contradictions sur Nietzsche c'est le travail de philosophie on peut laisser le matériel derrière nous et en fait on devient on devient philosophe avec cette manière particulière de philosopher à travers ces exercices mais en même temps ça nous libère ça nous libère de Nietzsche right et ça finalement on peut abandonner Nietzsche et on peut se demander si chez Foucault aussi il y avait cette même relation à Nietzsche que Jaspers que tout ce travail d'élaboration de ces enchères sur ces notions de connaissances mensonges vérité puissance pouvoir savoir pouvoir tout ça c'était plutôt une manière qui éventuellement donc il se libère du nom de Nietzsche et donc on n'entend plus pour quelques années Nietzsche le nom de Nietzsche il n'est pas évoqué dans les cours suivants pas de mention dans sécurité territoire population pas de mention dans naissance de la politique pas de mention dans gouvernement des vivants il apparaît très peu après il y a deux références à Nietzsche au début de subjectivité et vérité ça c'est à côté de Hegel d'une part et de Kant et Schopenhauer de l'autre dans ses cours en 81-82 et à la minute du sujet il y a quelques mentions rapides mais c'est un peu les séries de philosophes allemands il y a Hegel Schelling Schopenhauer Nietzsche d'une part mais il est simplement en train de dire leur nom d'autre part il parle de Schopenhauer Nietzsche dandisme boudlère anarchie pensée anarchiste etc ça c'est des simples enfin c'est c'est pas un engagement réel il y a quatre mentions rapides dans le gouvernement de soi et des autres et pourtant encore une fois tout le travail sur la parésia qu'il fait pendant cette période là le rapproche à Nietzsche on l'entend bien sûr dans mal faire dire vrai quand il parle il parle de il parle de véridiction il parle de l'acte de dire vrai il parle du Wahrsagen de Nietzsche même chose dans le gouvernement de soi et des autres c'est 82-83 alors qu'il est en train de mettre les fondements à son analyse de cette éthique du dire vrai ce franc parler ce libre courage qu'est la parésia il dit on peut je crois si on en donne cette définition un peu large et générale proposer comme traduction le terme de véridicité le parésiaste celui qui utilise la parésia c'est l'homme véridique c'est à dire celui qui a courage de risquer le dire vrai après ça il écrit brève parenthèse à Nietzsche et on pourrait peut-être y revenir je ne sais pas si j'aurai le temps il me semble que la véridicité nietzschéenne est une certaine manière de faire jouer cette notion dont l'origine lointaine se trouve dans la notion de parésia le dire vrai comme risque pour celui-là même qui l'énonce comme risque accepté par celui qui l'énonce sur Foucault ne reviendra pas à Nietzsche il n'aura pas le temps ce sera la responsabilité des autres des commentateurs de faire le lien critique entre le travail de Foucault sur le dire vrai et la parésia et la véridicité nietzschéenne donc l'ombre de Nietzsche est présente mais le nom de Nietzsche disparaît il disparaît sauf au dernier moment dans le courage de la vérité et c'est au début de la courage ou du courage de la vérité il y a d'autres il y a d'autres endroits où il y a le nom simplement mais c'est le 15 février 1984 donc quelques mois avant sa mort quand il commente ce passage dans le Fédon de Platon ou Socrate les derniers mots de Socrate comme vous vous rappelez les derniers mots de Socrate c'est Créton nous devons un coq à Asclepius payer ma dette n'oubliez pas et donc il analyse qu'est-ce que ça pourrait dire il est en train de discuter de Dumézil et de l'interprétation de Dumézil et donc il retravaille les différentes interprétations de de ce passage énigmatique il y avait quelques il y avait quelques interprétations qui interprétait cette offrande de donner le coq à Asclepius alors donc Asclepius c'était celui chez qui on allait enfin c'était pour 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 health pour les maladies pour ce oui to remedy les maladies et donc l'idée bien sûr c'est que Socrate disait tiens on a oublié de rendre hommage pour le fait qu'on a été qu'on a été malade et qu'on a été guéri et donc une interprétation courante c'est que la vie est une maladie et que quand Socrate à la fin de sa vie est en train de mourir il dit et bien voilà je dois le coq à Asclepius parce que je suis finalement guéri de la vie qui est la maladie alors Foucault dit non mais ça fait pas de sens du tout Nietzsche c'est là où Nietzsche rentre dans l'histoire donc il y a plusieurs interprétations de cette manière que la vie serait la maladie et Foucault lui-même et Nietzsche lui-même dit non mais c'est pas possible c'est vrai c'est ce que ça veut dire et Nietzsche il écrit dans c'est la section 340 du Gais Savoir il dit oui c'est risible ce qu'il dit c'est dit il dit oh crétons la vie est une maladie donc c'est l'interprétation qu'il donne Nietzsche et d'autres mais Foucault et Nietzsche c'est pas possible parce que je veux dire c'est pas c'est pas socratique de penser que la vie c'est une maladie c'est tout le contraire de ce que Socrate aurait dit et aurait fait avec sa propre vie Nietzsche il est ahuri par cette possibilité pour Nietzsche l'interprétation c'est qu'il a craqué que Sartre intéressant pardon Socrate a craqué et c'est l'interprétation de Nietzsche qu'en fait à la fin de sa vie il craque et il dit quelque chose qui est complètement contraire à tout ce qu'il avait dit avant attends je vais finir avec ça et puis je prends les questions Dumézil lui l'interprétation qu'il donne c'est que en fait l'interprétation assez ingénieuse intéressante c'est que il est en train de s'adresser à Triton quand il dit ça et donc c'est Triton qui lui avait suggéré de s'évader de la prison pour ne pas être mis à mort pour ne pas être exécuté et donc l'interprétation de Dumézil c'est que il est en train de dire à Triton qu'il devrait remercier les dieux du fait qu'il était guéri de cette mauvaise pensée de s'évader parce que c'était une c'était une mauvaise idée de s'évader en fait en fait ce que Dumézil développe enfin l'interprétation de Foucault de Dumézil de Socrate c'est que c'était en fait en fait c'était qu'il n'allait pas écouter l'opinion publique parce que l'opinion parce que toute l'argumentation de Criton c'était les gens vont penser que nous nous avons mal fait qu'on aurait pu te sauver mais qu'on n'a pas fait ils vont penser qu'on s'est trompé c'était toute son argumentation c'était sur l'opinion publique et la réponse de Socrate à Criton dans cet échange c'est il ne faut pas écouter l'opinion publique il faut chercher la vérité n'est-ce pas et donc Dumézil pour Dumézil c'était l'offre du Coq donc cet hommage c'était en fait pour dire nous avions été guéris de la maladie qui est d'écouter l'opinion publique plutôt que de chercher la vérité et finalement Foucault lui-même alors Nietzsche il dit que Socrate craque Dumézil il dit que en fait Socrate est en train d'offrir en hommage au fait qu'on écoute seulement la vérité et non pas l'opinion publique pour Foucault en fin de compte ce qui est en train de se passer c'est que c'est tout le toute la philosophie c'est toute la philosophie de Socrate qui est en train de s'exercer et de se réaliser par cette idée le principe socratique le plus important qu'il faut avoir souci de soi-même n'est-ce pas et que en fait c'est ça qui est le remède de la maladie humaine et la grande réponse socratique c'est c'est ayez le souci de vous-même n'est-ce pas comme la leçon finale de Socrate et que en fait quand Socrate il se il se baigne par exemple à la fin de sa vie pour qu'il n'ait pas besoin que les femmes le baignent il s'occupe de soi-même n'est-ce pas il a vécu sa vie de cette manière et l'offrande est en reconnaissance à cette 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 le fait que de s'occuper de soi-même il est guéri de de la maladie des humains et donc il dit c'est cette mission il termine son son cours c'est cette mission concernant le soin de soi-même qui a conduit Socrate à la mort c'est ce principe de s'occuper de soi-même qui lègue par-delà sa mort aux autres et c'est aux yeux bénéfiques pour ce soin de soi-même qu'il adresse cette dernière pensée la mort de Socrate fonde bien je crois dans la réalité de la pensée grecque et donc dans l'histoire occidentale la philosophie comme une forme de véridiction qui n'est ni celle de la prophétie ni celle de la sagesse ni celle de la technée une forme de véridiction propre précisément au discours philosophique et dont le courage doit s'exercer jusqu'à la mort comme une épreuve d'âme qui ne peut avoir son lieu sur la tribune politique crée-t-on donc nous devons un coq à esclier pos payer ma dette n'oubliez pas c'est là je pense le dernier endroit où il il pense avec Nietzsche et ayant passé maintenant presque huit ans à travailler sur ces manuscrits de Foucault sur Nietzsche qui vont être publiés l'année prochaine je pense que ce qu'il était en train de dire en parlant de Socrate dans son dernier cours quelques mois avant sa mort c'est que nous devons un coq à Nietzsche payer ma dette n'oubliez pas je pense qu'on est en train de payer sa dette bon Zino je ne sais pas si je veux beaucoup dire maintenant ou juste ce que j'allais dire au moment parce que Nietzsche il a mis un point d'exclamation qu'il laissait en début le fait est-ce que Socrate était devenu de la mort d'esclave il l'a laissé héroïde quand il parle du fait qu'il a craqué il se demande s'il a craqué il se demande s'il a craqué ouais mais peut-être quand même je pense que c'est important quand Socrate dit nous devant le coq à Asclepios qui le fait parce que la mort de Socrate est la maladie de la cité qui ne veut pas avoir qui ne veut pas faire l'enquête auprès de Socrate qui ne se soucie pas de Socrate et que c'est moins quelqu'un de spécifique comme qui est en quelque sorte l'enjeu Nietzsche dans ce que tu viens de dire parce que tu viens de dire Nietzsche que la la police on pourrait dire universelle qui est l'enjeu et qui exactement ne se découvre pas en tuant Socrate la raison que j'ai terminée là c'est que je me demande en fait si cette notion de dette et d'endettement est en fin de compte une manière intéressante de penser à la relation entre Foucault et Nietzsche n'est-ce pas donc je comprends bien qu'on peut penser à maladie de manière différente et il vaut probablement la peine de penser à maladie d'une manière plus plus complexe mais là tout de même je trouve que je ne sais pas tout de même je trouve que il y a une relation de dette qui est intéressante particulièrement dans ce fait que l'ombre est tellement présente et le nom manque comment est-ce qu'on pourrait écrire un texte comme surveiller et punir sans une fois utiliser le nom de Nietzsche c'est presque comme si il y a une dette qui manque qu'elle n'a pas été payée et qu'il ne faut pas d'oublier de la payer enfin bon arrêtons-nous là alors la semaine la semaine prochaine il y a Daniel Lorenzini qui va nous joindre pour parler de l'ombre enfin ça ne va pas être tellement l'ombre de Nietzsche dans Franz Fanon parce que c'est plus compliqué avec Franz Fanon voilà il y a vraiment des ombres mais c'est plus compliqué avec Franz Fanon mais Daniel est en train de faire beaucoup de travail sur Fanon donc je voulais l'inviter parce que il est en train d'écrire un livre sur Fanon et bien sûr c'est un grand focalien donc je pensais que ce serait plus important d'entendre de sa part donc il va nous joindre par Zoom parce que il est quelque part d'autre et puis la dernière semaine on se tournera enfin on fera un peu de Deleuze et un peu de Kaufmann mais on essaiera de voir si quelles sont nos dettes à payer ah on vient ici ouais on vient ici merci je vais je vais expérimenter avec le truc